Ils sont 2000 jeunes dans la région de Saint-Pédro qui bénéficient cette année d'accompagnement de l'agence Emploi Jeune. A l'occasion du festival Saint-Pierre, ils ont pris d'assaut les standards mis à leur disposition pour s'informer et s'inscrire. Je suis informaticien et j'ai un point de traitement de texte. J'ai déjà bénéficié d'un point, donc c'est pourquoi je suis là, pour pouvoir booster à nouveau mon activité. L'année 2023, décrétée année de la jeunesse par le shop d'Elita, est une réalité dans le Bas-Saint-Dra. Dans la région de Saint-Pédro, c'est autour de 2000 jeunes qui seront accompagnés en 2023. Et il y a 356 jeunes qui spécifiquement verront leur projet d'AGR financé par les partenaires de l'agence Emploi Jeune. L'agence Emploi Jeune qui s'est déployée pour venir nous annoncer l'inscription de 2000 jeunes au projet. Je pense que la déclaration du président de la République est vraiment une réalité. Le conseil municipal de Saint-Pédro accompagne le gouvernement dans la politique d'insertion des jeunes. Pour 2023, une cagnotte est mise à la disposition de la jeunesse. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décrit l'année 2023, année de la jeunesse. La jeunesse devient donc une priorité pour chaque action de tout acteur de développement. Il faut dire que la commune elle-même a mis en place déjà pour 2022 une enveloppe de 150 millions. Et pour 2023, une autre enveloppe de 150 millions. Soit 300 millions de francs qui sont mis à la disposition des jeunes pour pouvoir leur permettre d'avoir des prêts pour créer de petites entreprises. Des jeunes formés au métier d'hôtellerie ont reçu leur parchemin. Des jeunes formés au métier d'hôtellerie ont reçu leur parchemin.